Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Karl, je suis très heureuse de vous parler ce soir. Alors, on va faire un live en marchant, parce que je sors de mon cours de yoga et puis il faut que je sorte le chien, donc on va en profiter pour faire le live. Dans le live de ce soir, je voudrais vous partager quelque chose que j'ai observé ces derniers jours, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, Hello Ingrid, bienvenue dans ce live, comment vas-tu ma belle Ingrid ? Pour ceux qui ne le savent pas, du coup, je suis en immersion de certification, donc la deuxième immersion de la Dharma Coach School. Et donc, c'est dans cette immersion que les Dharma Coach se préparent à la certification qui aura lieu demain. Et j'observe qu'ils sont naturellement, en fait, et ce n'est pas les seuls, je les observe chez eux là, mais je l'observe de manière générale, c'est que naturellement, on va se préparer à l'échec. On va se préparer à l'échec et on va se faire croire qu'en réalité, on accepte l'échec. Donc, vous le savez, dans la confiance en soi, il y a trois grandes choses à travailler. C'est l'action, premièrement. Deuxièmement, c'est le fait de faire taire la critique intérieure, parce que si on a notre petite voix rabat-joie qui nous tire constamment vers le bas, on ne fait pas les actions qu'on sait qu'on doit faire. Coucou, bienvenue depuis que j'ai intégré et que je suis puissante. Oh, mais ça me fait tellement plaisir que ça te serve. Ah, je suis trop contente, j'aime trop quand je lis vos messages comme ça, ça me fait vraiment super plaisir. C'est cool, ma belle. Bah écoute, continue, je vous ai dit, la première phase, je sais que c'est inconfortable. C'est la phase qui est la plus difficile, le reste du programme vraiment va couler. Puis vous allez prendre de la puissance et de la confiance au fur et à mesure, vraiment. C'est construit pour, donc voilà, je sais que la première phase est compliquée. Mais c'est vraiment un programme qui est extrêmement transformateur. Et demain, c'était aujourd'hui, je vous ai envoyé l'audio le plus difficile. Puis demain, on continue là-dedans. Et à partir du prochain audio, on rentre dans la phase 2 et on va les construire. Donc ça va être beaucoup plus confort. Mais merci pour ton feedback et puis je suis très contente de t'avoir dans Réchec Puissante. Donc je vous disais, la confiance en soi repose sur notre capacité à agir, à faire taire la critique intérieure pour agir et à accepter l'échec. C'est-à-dire que quand on agit, on ne sait pas, on avance si on va réussir ou si on va échouer. Et notre job, c'est juste de se dire, ok, je vais juste faire cette action. Puis cette action que je fais, elle ne dit rien de moi. C'est-à-dire que si j'obtiens de suite le résultat que je veux, eh bien, tant mieux pour moi, mais ça ne dit pas de moi que je suis meilleure et que je suis moins bonne si je n'obtiens pas de suite le résultat que je veux. Et ce qui fait qu'on va aller développer notre confiance en nous, c'est qu'on ne va pas prendre l'échec comme le résultat ultime de notre valeur intérieure, mais plus le feedback de l'univers par rapport aux actions que l'on a faites. Ok ? Donc là, mes dharmacotes sont en train de se préparer à la certification. Et l'une d'entre eux s'est dit, comment elle m'a sorti ça ? Ah, de toute façon, la certification, je m'en fous. Puis on a des techniques en coaching que je leur enseigne, où en fait, on va aller voir, ok, quelles sont les implications à moyen ou long terme par rapport à la situation que tu es en train de vivre. Et en quoi cette situation est un problème pour toi ? Pourquoi est-ce que, voilà, de visualiser en fait le pire nous permet d'aller en connexion avec ce qu'on veut vraiment ? Puis on termine sur, ok, ça serait quoi la situation idéale ? Et on compare ça avec notre mode de pilotage automatique. Donc en fait, dans la première, la situation idéale, elle est capable de dire que ce qu'elle voudrait, c'est avoir sa certif, que c'est important pour elle. Et quand on fait, du coup, on utilise le modèle de Brocastio pour aller voir ce qu'elle crée en termes de réalité, avec ses pensées dans la réalité, et bien du coup, on se rend compte qu'elle tombe sur, en gros, je m'en fous que je sois certifiée ou pas parce que j'ai fait un mois pour x et y raisons. Mais le truc, c'est qu'en fait, quand elle fait ça, elle n'est pas en train d'être honnête avec elle-même en fait. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train de se protéger d'un échec potentiel. Ce que vous comprenez, parce que ce n'est pas accepter l'échec, ça. Se protéger d'un échec potentiel, ce n'est pas accepter l'échec. Accepter l'échec, c'est accepter qu'on ne va pas du tout pouvoir maîtriser ce qui va se passer et que, de toute façon, ça ne dit rien pour nous. Mais que, pour autant, on s'engage vraiment à 100% pour ce qu'on veut. Du coup, c'est exactement là-dessus qu'on a travaillé. On a travaillé sur son niveau d'engagement, finalement, en se préparant à l'échec. Elle préparait les excuses qu'elle allait se sortir à elle-même pour justifier du coup le fait qu'elle avait échoué à l'assertif. Mais on n'y est pas à l'assertif. Puis elle a 99% de chances d'avoir sa certif, quand même. Donc, le psychisme humain est complètement fou. Cette incohérence entre ce que l'on veut vraiment et ce que l'on met en place par peur de vivre une émotion désagréable, le gap entre les deux peut être considéré comme une protection énergétique. Et donc, c'était super parce que cette expérience, je vais revenir et continuer à vous expliquer, mais d'abord, je fais un aparté. Cette expérience avec mes dharma coachs m'a permis de me dire, OK, il va falloir vraiment que j'explique aux personnes qui vont rejoindre attractives, incarner la femme magnétique, ce que c'est vraiment une protection énergétique et comment est-ce qu'on la lève. Parce que c'est extrêmement important de... Hello, Marie. Hello, acupunctura. Oula, j'ai failli tomber parce qu'il y a des cailloux. Bienvenue dans ce live. Je pense que c'est important que je vous explique ce qu'est réellement une protection énergétique parce que je me rends compte que dans ce fameux business magnétique que j'aime tellement et que je vous transmets dans Attractive, du coup, qui est mon nouveau programme qui sortira prochainement. Donc, si vous voulez des infos, écrivez-moi en message privé parce que comme d'habitude, il n'y a rien et puis il y aura forcément un tarif préférentiel pour les personnes qui vont s'engager avant que, comme d'habitude, j'ai toute ma communication qui est mise en place. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que l'échec, quand on passe un examen, il fait partie du game. C'est les deux côtés d'une même pièce. D'un côté, on a la victoire. D'autre côté, on a l'échec. OK ? On a la réussite d'un côté et l'échec de l'autre. Les deux mêmes côtés de la même pièce. Et notre job, c'est d'accepter les deux côtés de la même pièce. C'est-à-dire que j'ai autant de chances de réussir que ce que j'ai de chances d'échouer. Puis que je réussisse ou que j'échoue ne dit rien à propos de qui je suis. Hello Lydia, bienvenue dans ce live. Donc, notre cerveau, vous le savez, il n'est pas là pour nous permettre de réussir, de nous mettre en danger pour réussir. Il est là pour nous protéger, pour nous permettre de rester en vie. OK ? Donc, pour communiquer, pour communiquer entre, du coup, l'inconscient qui veut survivre et le conscient, il va envoyer des émotions. Notamment, il va envoyer de l'anxiété. L'anxiété. Hello ma belle. Salut Corie, bienvenue dans ce live. Il va nous envoyer de l'anxiété. Le message de l'anxiété, c'est prépare-toi. Ça veut dire quoi si je reprends l'exemple que je vous donnais de mon élève dans la Dharma Coach School ? Le truc, c'est que comme elle ressent de l'anxiété et qu'elle a peur de vivre de la déception si jamais elle n'est pas certifiée à la fin de la semaine, du coup, au lieu d'aller répondre à l'intelligence de l'émotion qui dit prépare-toi, elle va se focaliser sur, OK, comme j'ai peur de ressentir une émotion désagréable si j'échoue et d'être déçue, alors je vais je vais me dire que je m'en fous de l'assertif et puis voilà, on verra bien si j'ai ce qu'il faut ou pas. Le truc, c'est que là, quand elle fait ça, elle n'est pas en train de s'engager et elle n'est pas en train d'utiliser toute son intelligence émotionnelle. En fait, elle utilise son intelligence émotionnelle pour se protéger et pas pour agir dans la bonne direction. Quand vous vous retrouvez dans une situation comme ça, ce que vous devez vous demander, c'est OK, si mon anxiété me dit OK, prépare-toi. Dans ce cas, à quoi je dois me préparer ? Si je veux vraiment m'assertif, je sais par exemple que je dois réviser, que je dois poser des questions, que je dois venir aux ateliers que je fais en fait de révision, etc., etc. Si je fais ça, alors à ce moment, je lâche prise et je me dis OK, de toute façon, j'ai vraiment fait de mon mieux et quand je dis faites de votre mieux, faites vraiment de votre mieux. Ne faites pas semblant de faire de votre mieux parce que sinon, ça ne fait pas de sens. Faites vraiment de votre mieux, engagez-vous à 100%. Et de toute façon, c'est aussi un autre truc que je vais transmettre dans l'attractif parce que je voudrais que vous ayez cette vision que j'ai en fait. Je pense que sincèrement, je pense que nos résultats dépendent de notre niveau d'engagement. Puis des fois, on se dit oui, mais Sandrine, je t'ai vraiment engagée et tout. Ah bon ? Est-ce que tu es sûre que tu étais engagée ? Est-ce que quand tu as eu peur, du coup, tu te dis ah non, cette story, je ne la fais pas. Ah non, mon programme, il n'est pas prêt, alors je n'en parle pas. Ben, tu n'es pas engagée alors. Parce que quand tu es engagée, tu fais ce que tu dois faire. Toutes les intuitions qui descendent, toutes, tu les mets dans la matière. Puis l'objectif, ce n'est pas de te mettre de la pression avec ça. L'objectif, c'est de prendre conscience que si je suis capable de me visualiser en me disant ok, pour ce programme, par exemple, j'aimerais avoir X élèves qui intègrent mon programme, par exemple, en lancement ou en pré-lancement. Ça, ça serait cool. Si j'étais vraiment à 100% de mon engagement, je serais capable d'avoir X nombre de personnes. Oui, mon chien. Ah, c'est bien, Isia. Non, on va de l'autre côté, en fait. On prend l'autre chemin, Isia. Isia, viens, excusez-moi. Hello, Franck, bienvenue dans ce live. Donc, je reviens. quand vous vous dites ok, je vais lancer un programme et que vous vous dites ok, ça serait quoi ? Si j'allais chercher le 100% d'engagement chez moi, ici et maintenant, puis le 100% d'engagement chez vous, ici et maintenant, ça ne sera jamais le même que le 100% d'engagement que vous aurez dans deux semaines à force de fonctionner comme ça. Votre niveau d'engagement va grandir. Plus votre niveau d'engagement envers vous-même grandit, plus vous allez acquérir comme une sorte d'épaisseur d'âme et de puissance en fait personnelle. Ok ? Donc, je m'engage à 100% et puis, je me dis ok, si je m'engage à 100%, admettons, je fais 100 ventes. Ok ? Et puis finalement, je me rends compte que ok, en fait, j'ai fait 70 ventes. Ok ? Ben en fait, ce que l'univers me dit, c'est ma chérie, en fait, tu as été engagée à 70% parce que tu as eu peur, parce que tu as douté, parce que tu as eu des pensées inconscientes qui sont venues t'empêcher de passer à l'action, etc. Vous me suivez parce que c'est vraiment intéressant. Si je décide de prendre les choses comme ça, ça veut dire que le résultat ne me définit pas. Le résultat que j'obtiens dans la matière, c'est uniquement mon niveau d'engagement. L'univers qui me dit, ben voilà ma chérie, t'étais engagée, attends. Ok, cool. Ben comment je fais ? Alors l'objectif, c'est pas de te dire, ah voilà, j'ai encore perdu parce que j'ai pas atteint mon objectif. Non, c'est pas du tout ça. Moi, je crois pas trop que l'univers nous teste. C'est pas une philosophie que j'ai. Moi, je crois que l'univers nous soutient toujours dans tout ce que l'on désire. Il est juste là pour nous montrer, ben oui, écoute, t'as besoin de travailler ça, t'as besoin d'être plus ok avec ça. Là, il va falloir revenir sur ton niveau d'engagement. Regarde, ici, t'as une pensée poubelle et cette pensée poubelle, elle t'a empêché de faire telle action qui aurait pu t'emmener plus de résultats. Ça, c'est ma vision, ok ? Mais si on voit les choses comme ça, notre job, c'est pas de passer de 70% à 100%. Notre job, c'est la fois d'après se dire, ok, la dernière fois, j'ai été capable d'être engagée à 70%. Qu'est-ce qui se passerait si je m'engageais 1% de plus ? C'est-à-dire que si, pendant mon lancement, je repère que, excusez-moi, ça monte un peu et depuis que je suis enceinte, je suis plus facilement essoufflée. Donc, je vais essayer de respirer un coup, excusez-moi, je reviens. Pourtant, on a fait des pranayamas au yoga ce soir, donc c'était plutôt cool. Ok, donc, imaginons que l'univers, le feedback de l'univers, c'est 70% par rapport à l'objectif que je m'étais fixé et que je me dis, ok, c'est mon niveau d'engagement. Je suis à 70%. Qu'est-ce qui se passerait si j'étais un tout petit peu plus engagée sur le suivant ? Juste, un tout petit peu plus. Et que, tiens, cette action, je ne l'ai pas fait parce que j'avais la flemme. Tiens, je n'ai pas fait ça aussi alors que je m'étais dit que j'allais le faire parce que, la veille, j'étais sortie et puis j'étais rentrée tard ou alors, j'avais mangé des trucs qui n'étaient pas bons pour moi puis j'ai comaté toute la matinée parce que j'ai eu du mal à digérer ce que j'avais mangé la veille, bref. Peu importe. Mais si je deviens 100% responsable de moi et que je m'engage 100% dans ce que je fais et que je ne le fais pas depuis un endroit de pression qui viendrait dire que je ne mérite pas, que je dois en chier pour réussir, qu'il faut se sacrifier, si je sors de ça et que je rentre dans l'amour de moi et que je me dis ok, les deux choses qui vont vraiment transformer ma vie, ça va être un d'évoluer, deux de contribuer. Les deux choses qui vont me permettre de vivre le pur bonheur au quotidien, c'est mon évolution et ma contribution dans ce monde. Alors je vais me dire ok, mon niveau d'engagement ce n'est pas un outil de torture pour m'empêcher de profiter des plaisirs de la vie ou des choses comme ça ou pour me faire faire des choses dans l'effort et la douleur. Mon engagement c'est mon niveau d'engagement par rapport à mes désirs. C'est mon niveau d'engagement par rapport à tout l'amour que j'ai pour moi parce que réaliser mes désirs ben c'est m'aimer et je ne parle pas de désirs qui sont à l'extérieur de vous que vous avez pris chez d'autres, je parle de vos désirs à vous que vous avez dans votre coeur et pour lesquels parfois vous avez peur parce que on ne va pas se mentir mais beaucoup de personnes veulent devenir riches millionnaires dans ce monde ok puis pensent que le coaching c'est comme l'eldorado du millionnaire c'est ok mais le plus important c'est que il faut un certain niveau de confiance en soi pour être riche parce que être riche ça implique que vous allez avoir des vêtements que la plupart des gens ne peuvent pas se payer ou des lunettes que la plupart des gens ne peuvent pas se payer ou une voiture que la plupart des gens ne peuvent pas se payer c'est ça être riche allo Sandro bienvenue dans ce live allo Franck bienvenue donc si il faut un certain niveau de confiance en soi pour monter dans sa Ferrari je prends cet exemple là mais prenez l'exemple que vous voulez qui résonne pour vous et que vous vous n'avez pas confiance en vous alors que la confiance si vous avez suivi le début de ce live elle se travaille par le passage à l'action le fait de faire taire sa critique intérieure d'accepter à 100% l'échec et de se dire que si j'accepte 100% l'échec et que je vis l'échec comme le feedback de l'univers qui me montre mon niveau d'engagement envers moi envers mon âme envers mes rêves envers ma contribution dans ce monde alors chaque fois que j'ai un feedback de l'univers je m'en sers pour évoluer donc je suis en train d'évoluer j'évolue en m'aimant et pas en me maltraitant je sors de la maltraitance parce que dans le courant du développement personnel comme spirituel il y a quand même beaucoup de maltraitance mais je sors de ça merci pour les petits cœurs salut mon amour j'ai fait demi-tour là tu vois on est en train de rentrer avec Isia donc on sera là d'ici je pense un quart d'heure à peu près qu'est-ce que je vous racontais oui tout le monde veut être riche mais les gens ne sont pas prêts à faire le travail de confiance de développer sa confiance et sa puissance de faire ce travail-là qui va déranger les autres ça va déranger les autres et de toute manière vous allez être jugé dans tous les cas vous allez être jugé quoi que vous fassiez dans votre vie que vous réussissiez que vous échouiez regardez juste les repas de famille tout le monde passe à la moulinette il n'y a pas quelqu'un qui y échappe ceux qui réussissent ils se la pètent ceux qui échouent sont vraiment des gros lourdeaux en fait il faut rester dans une tranche de la population beige voilà beige tu ne déranges pas tu n'es pas vraiment heureux tu n'es pas vraiment épanoui mais bon tu n'es pas complètement malheureux tu n'es pas en dépression depuis deux ans tu ne gagnes pas particulièrement bien ta vie du coup tu ne déranges pas les gens et tu ne les actives pas mais dès lors que tu sors de ça dès lors que tu t'autorises à tout ce que tu veux en fait il n'y a même pas des choses que tu pourrais t'autoriser en particulier mais à chaque fois que tu désires quelque chose tu te dis ok je m'autorise ça par exemple je vous ai dit j'ai l'idée là et ce week-end j'ai senti ok c'est le bon moment c'est la bonne énergie pour lancer l'attractive je m'autorise ça je pourrais me dire ah mais c'est une immersion avec mes dharma coach je ne vais pas commencer à en parler maintenant mais je n'ai pas de page de vente mais je ne sais pas exactement de quoi je vais parler dans mes lives alors que je sais très bien de quoi je vais parler dans mes lives puisque ces thèmes là je les aborde depuis deux ans avec mes clientes ou peut-être plus maintenant bah oui trois ans on est en 2023 donc je sais très bien de quoi je vais parler je n'ai juste pas posé concrètement tous ces trucs là donc si je fais ça je claque je coupe un lien je ne m'autorise pas ok donc je ne m'engage pas c'est une perte d'engagement on est d'accord donc l'univers est-ce qu'il va me renvoyer 100% de mon objectif ou bah 90% parce que dedans il y a 10 choses que je dois faire et j'ai déjà coupé une parce que je ne m'autorise pas à lancer mon truc et à parler de ma nouvelle offre est-ce que vous me suivez parce que c'est important quand même donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cela je vais essayer de résumer maintenant ce qu'il faut retenir c'est que quand vous vous observez A commencez à vous trouver des excuses 2 si j'échoue c'est pas grave alors que vous avez vraiment envie de réussir alors soyez honnête avec vous-même l'honnêteté vis-à-vis de soi c'est de l'amour pur de soi et l'amour pour réussir vous en avez besoin on ne réussit pas en se faisant mal on ne réussit pas en se maltraitant on ne réussit pas en s'insultant on réussit parce qu'on s'aime parce qu'on s'engage vis-à-vis de soi vis-à-vis de son âme vis-à-vis de nos plus grands désirs c'est ça qui fait qu'on réussit et cette réussite elle n'a rien à voir avec ce que les gens vont penser de vous avec ce que vous allez projeter en termes d'image mais bien en lien avec votre propre évolution est-ce que vous allez vous aimer de plus en plus ou pas est-ce que vous allez vous engager de plus en plus par rapport à vous-même est-ce que vous allez évoluer devenir plus libre devenir plus confiant devenir plus puissant devenir plus magnétique devenir plus tout ce que vous avez envie parce que tous les potentiels je suis vraiment coiffée n'importe comment c'est parfait mais voilà mon chien est de retour devenir plus tout ce que vous désirez ça, ça demande de s'aimer un peu plus chaque jour de s'engager un peu plus chaque jour et de se regarder en face quand d'un côté notre situation idéale c'est d'être certifié et d'un autre côté on se dit oh bah c'est pas grave au pire si je suis pas certifié je suis quand même contente de moi puis ça voudra rien dire à propos de moi oui ma chérie mais ton niveau d'engagement là c'est pas le même et tu vas recevoir de l'univers le niveau d'engagement que tu mets dans ce que tu fais c'est ça qu'il fallait retenir voilà je vais vous laisser là parce que je vois ma voiture et que je vais rentrer retrouver mes dharma coach qui sont en train de stresser pour leur certif qui aura lieu demain donc vous pouvez en commentaire leur souhaiter la réussite et que tout se passe bien pour eux demain mais je suis persuadée que ça va bien aller et puis pour ce soir je vous laisse là je vous aime je vous embrasse et on se parle demain bye